Eu égard aux nombreuses performances et activités qu'elle produit, la Ligue d'athlétisme de Kolda est classée comme une des ligues la plus active de la Fédération d'athlétisme du Sénégal, selon des techniciens. Effectivement, la Ligue d'athlétisme compte quatre catégories. Nous avons les Pipi, les Benjamins, les Minimes, les Cadets, les Juniors et les Seniors. Donc c'est des catégories qui s'entendent, qui compétissent au niveau national et qui compétissent aussi au niveau régional. Donc c'est une ligue qui compte deux districts. Il y a le district de Kolda, le district de Belengar. Donc au niveau de la Ligue de Kolda aussi, nous avons sept clubs. On participe à toutes les compétitions qui sont déroulées par la Fédération d'Athlétisme. On a aussi à participer au niveau de la semaine de la jeunesse qui s'est déroulée du 2 au 7 à Dakar. On a aussi à participer au meeting de Gilor. La dernière manifestation qu'on a eue à organiser, c'était le samedi 13 juin ici au Sard Régional, qui est la première édition du meeting d'athlétisme de la ville de Kolda. La Ligue d'athlétisme de Kolda a dans son actif un palmarès assez reluisant. J'envoie comme preuve la Kades Diata qu'on ne présente plus, qui actuellement détient le record du Sénégal au niveau des 3 mètres cadets avec encore une 10-45, qui depuis 2011 est championne du Sénégal. Et la Ligue de Kolda, à chaque fois que nous sortons une compétition nationale, on revient avec des médailles d'or, des médailles d'argent et des médailles de bronze. Si Kolda a eu à enregistrer des performances aussi importantes en athlétisme, c'est en partie grâce au travail de quelques hommes de l'homme. Et c'est l'occasion de rendre un vivant hommage au président de la Ligue Baye-Lotidibé, qui n'a ménagé aucun effort pour créer les conditions pour une synchronisation de toutes les forces au niveau de l'athlétisme. Mais aussi rendre un hommage à un pionnier de l'athlétisme du sport Kolda, qui est M. Omar Sagna, l'inspecteur régional des sports, par ailleurs directeurs techniques du département régional d'athlétisme. Voilà un gars qui depuis sa nomination ici en 1986 a produit beaucoup de champions au niveau national, beaucoup de champions au niveau africain et beaucoup de champions au niveau international. J'en veux comme preuve, Ramon Tlaï Sidi, qui a été champion au niveau des 1000 mètres lors des Jeux d'Adaction au niveau de la France en 2000. Et Ramon Tlaï Sidi aussi détenait le record du Sénégal au niveau des 5000 mètres en l'an 2000, au niveau de Dakar. Il y a aussi Yandé à Londres, qui ne présente plus. Leur ambition dépasse les limites du Sénégal. Mais notre ambition, actuellement, je le disais aux enfants, que l'objectif n'est plus maintenant les champions nationaux. Être champion du Sénégal, on en a assez. Et notre combat actuellement avec ces enfants-là, c'est maintenant de franchir ce palier-là des médailles au niveau africain. Malgré leur engagement, les athlètes de Kolda sont laissés à eux-mêmes. Il y a aussi le manque de moyens financiers, mais aussi il y a les équipements. Vous avez tout de suite vu les enfants courir pieds nus. Portir un terrain, ce n'est pas recommandé. Quand on quitte Kolda pour aller à Dakar, je vous dis qu'on passe pratiquement 24 heures de voyage pour des gosses qui doivent compétitre le land. On subit des problèmes énormes en cours de route. À quoi s'attendent-ils pour amoindrir leurs difficultés ? Donc on aimerait vraiment qu'on aide au Moïse Kolda, comme on l'a fait à Jigenshore, à avoir un bus pour tous les sportifs. Présentement, la Ligue d'athlétisme de Kolda est sur les préparatifs des championnats nationaux prévus les jours à venir à Saint-Louis.